Le paysage audiovisuel français avait davantage besoin d'ajustement que de bouleversement. C'est l'avis du parti républicain qui estime sommaire et excessif le procès qui est fait à la CMCL. Du côté du gouvernement, on met en avant le fait que la réforme de l'audiovisuel, lancée hier, se fera, Catherine, sans précipitation. Deux mois de réflexion, c'est en effet le temps accordé à un groupe de cette personnalité pour créer le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est au cours d'une conférence de presse aujourd'hui que Jacques Lang et Catherine Tasca ont présenté ces sept sages, issus du monde de la culture, mais aussi des universitaires et des juristes, notamment parmi eux le réalisateur Claude Santelli, l'ancien ministre François Giroux, l'ancien PDG d'Antenne 2, Pierre Desgroux. Le commentaire de Patrick Jacquin. Ces sept experts vont avoir pour tâche de réfléchir et d'assister Jacques Lang et Catherine Tasca cet été dans l'élaboration de ce nouveau Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil remplacera la CNCL à l'automne prochain, mais pas question cependant pour le gouvernement de donner l'impression d'une revanche politique. Pour Catherine Tasca, ministre de la Communication, cette fois-ci, il faut surtout construire du solide et pour la durée. La composition, le nombre des membres, le mode de désignation et une claire vue des compétences du Conseil doivent lui permettre d'être pleinement indépendants. Si nous ratons cela, ce sera un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Notre propos n'est pas de changer des personnes dans l'instance de régulation, mais bien d'armer cette institution en tant que principal outil, principal garantie du pluralisme, de la création et donc d'une très très grande liberté publique qui est la liberté de communication.